Est-ce que tu connais en quelque sorte ce qui s'est passé avec Douala Mangabel ? Tu es Camerounais, reste. Le procès de Douala Mangabel et de Adolf Gozodin se déroule au camp militaire allemand. On est là en territoire bel, à Bonanjo, pour ceux qui sont au Cameroun. Le juge Nidermaya préside la cour. Eman Ruhm, l'administrateur du district de Douala, est donc présent qu'à ce moment tout le monde est concentré. Il est exactement 19 piles. Rudolf Douala Mangabel est donc le premier à comparaître. Après la lecture de l'acte d'accusation, vous imaginez, de haute trahison, Rudolf Douala Mangabel plaide non coupable. Un silence s'impose. Le juge Nidermaya invoque l'épisode des émissaires envoyé par Rudolf Mangabel et ses contrats fréquents à Douala avec Martin Paul Samba et Madola pour étayer son accusation de haute trahison. Alors, les juges, les avocats, les Camerounais sont tous concentrés. Rudolf Douala Mangabel assume dignement sa démarche. Et à travers ses émissaires, il a souhaité sensibiliser, dit-il, les Camerounais. Camerounais avec K dans ce contexte. Les Camerounais suivent les abus des colons allemands. Voilà ce qu'il dit. Le procès est fort. Quand on rencontre avec Martin Paul Samba, va-t-il dire, et Madola, elle se justifie dans ce contexte-là par les réflexions qu'ils mènent ensemble sur l'avenir du Cameroun avec K. Le procès est intéressant. Le juge, donc, Nidermaya, qui est un Allemand, je ne vais pas vous dire que le procès est illégal, lui oppose donc les propos accablants sur le sultan Ndjoya de Fumban. Rudolf Douala Mangabel met en garde, ou bien il met en doute en quelque sorte, la retranscription des propos du sultan qui ne s'exprime pas en allemand. Puisque Dornal Mangabel parle allemand, je vous rappelle qu'à l'époque, il avait déjà des contrats à Hambourg. Ironiquement, dans l'absence de ce témoin capital au procès, puisqu'il n'était pas là lui-même, comment alors parler de lui ? Il s'interroge également sur l'absence des preuves matérielles, puisqu'il n'y avait rien qu'on puisse toucher du doigt. Il n'est pas là pour se défendre. Il est là pour incriminer le racisme et l'habiterait du système colonial. Il est donc là pour entretenir l'espérance des Camerouliens. Voilà, le procès est très intéressant. On a l'impression d'être dans un film de Netflix où on parle de droit, de justice. L'administrateur, donc, Eman Rhum, intervient. C'est catastrophique. Au cours du procès, pour proposer un arrangement ultime à Rudolf Bramangabel, puisque sur le plan de la loi, le gars se défend bien. Alors, il leur propose un arrangement avec Eman Rhum, qui convoque donc leur amitié et leur camaraderie pour justifier son initiative. Il dit, bon, entre-temps, comme on est amis, on se connaît, trouvant d'un arrangement à la merde. Ce qui est donc proposé par Rudolf Bramangabel, c'est la chose suivante. Il est agent de la liberté. Il le dit. Contre l'acceptation de l'expropriation indignée par le chantage de son ancien co-discipline à l'université de Bonn, il refuse que Rudolf Bramangabel s'engage dans cette démarche-là. Eman Rhum, toujours, qui donc brandit la menace de mort. Si tu n'es pas d'accord, il y a la mort qui va venir, ce Bramangabel. Alors, au regard de la gravité de l'accusation, c'est compliqué. Il souligne donc les bienfaits que Rudolf Bramangabel peut légitimement attendre de la vie à son âge, parce qu'il avait à l'époque 42 ans, et dans sa position sociale, chef de la communauté, Bramangabel, il ne parvient pas à arracher le consentement de Rudolf, puisque Rudolf Bramangabel reste campé sur la position et lui dit, il ne va pas lâcher sa communauté. Il se bat donc pour l'intégrité de sa popularité, de sa population. Le procès, vous imaginez bien, est en pleine effervescence avec la comparution d'Andal Dolf-Gosodine, accusé lui aussi d'être sorti sans autorisation du territoire de complexité et de haute trahison comme Bramangabel. Alors, Adolphe Ngozodine, lui, il va donc plaider également non coupable, au roulement de tambour, dans une attitude digne, résignée et solidaire de Rudolf Bramangabel. Les deux plaident non coupable. Mais il faut comprendre que peu avant 20h, la cour se retire pour délibérer. À 20h, la cour donc regagne le plétoir et rend dans son verdict. Deux points. La cour déclare Brudolf Bramangabel coupable de haute trahison. Elle le condamne par ailleurs à mort par pandaison. Il sera exécuté le lendemain. Ce sera samedi 8 samedi le 8 août 1914 à 16h et enterré dans le cimetière qu'ils appelaient à l'époque des indigènes. La cour déclare Adolphe Ngozodine coupable aussi de haute trahison. Elle le condamne par ailleurs à mort par pandaison. Ce qui sera fait le lendemain samedi 8 août 1914 à 16h et enterré dans le cimetière des indigènes. Ce jugement est sans appel. Le peuple camerounais est blessé dans sa chair. Les noirs africains qui se battent pour l'autonomie pour qui se battent contre cet impérialisme violent et brutal est blessé dans sa chair. Mais à la fin de cette petite histoire que je viens de te raconter je vais poser une question. Pourquoi est-ce que cette histoire n'est pas enseignée dans nos écoles ? Pourquoi à la place nous avons droit à l'histoire d'Egel, à l'histoire d'Heidegger, à l'histoire de Platon, à l'histoire de Jean-Paul Sartre ? Pourquoi nos systèmes éducatifs n'intègrent pas nos histoires, des histoires qui ont fondé la particularité de notre peuple ? Si tu as une réponse à la question, mets-la dans les commentaires. Si tu es nouveau, n'hésite pas d'être abonné et de mettre la cloche de notification. Rendez-vous une autre fois pour une histoire particulière d'Afrique. Sous-titrage FR ?